L'histoire d'amour entre les Yvelines et Paris-Nice continue. Pour la douzième année consécutive, le département va accueillir la course au soleil en mars prochain. Le parcours a été officiellement dévoilé ce mercredi 6 janvier. Et cette année, c'est la ville de Saint-Cyr-l'École qui ouvrira cette édition 2021 pour une étape à travers les Yvelines. Le départ de l'étape sera au niveau de l'école militaire. Après, on fera une boucle de 60-70 km à parcourir deux fois. L'arrivée sera jugée en faux plat montant dans le cœur de ville, pas très loin de la ligne de départ, mais en cœur de ville, en léger faux plat, en venant de Versailles, un clin d'œil au château de Versailles en passant. Et puis une belle arrivée, c'est ce que je disais, en faux plat montant. Le lendemain, le peloton s'élancera de la commune de Ouinville-sur-Mont-Siant dans le nord du département pour une étape de 188 km en direction du Loiret. Une grande première pour ce village de 1000 habitants situé dans le parc naturel régional du Vexin français. Très beau cadeau de Noël, même si Noël vient de passer, c'est vraiment un très très beau cadeau de Noël et on va se faire un plaisir collectivement et moi individuellement, un grand plaisir pour ce 8 mars et on va mettre tous les moyens qu'on peut avoir et notre envie. Je trouve que c'est bien la démonstration que ce n'est pas que les grandes communes dans les Yvelines qui font les Yvelines. Les petites communes, les communes moins peuplées y participent. La commune pour avoir des stars du cyclisme français et international, le slovenne Primoz Roglic, deuxième du dernier Tour de France, a déjà annoncé vouloir ouvrir sa saison par ce Paris-Nice 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501